Yo tout le monde, c'est Lams Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de manga. Je vous en avais déjà fait une, j'avais envie d'en refaire une, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un peu de Kuroko no Basket, un peu de King's Game, quelques Black Butler et un gros tome de Sherlock. C'est parti ! Alors je vais d'abord vous présenter le tome de Sherlock qui vous pouvez le voir est assez conséquent par rapport à un manga normal, voilà. Et il est vraiment gros aussi, il m'a coûté d'ailleurs très très cher, donc bon c'est pas grave. Devant, derrière, vraiment ce qui est bien c'est que l'écriture ici est un peu en relief. La couverture est vraiment sympa et tout. A l'intérieur, bon la couverture peut se déplier, donc on a vraiment un truc assez grand. Ici on a une couverture illustrée de manga normal, je dirais, voilà. Je vous montre quand même la couverture, elle est vraiment super et voilà, vraiment grande aussi parce que les dessins continuent en fait sur les rabats. Donc on a aussi des petites pages colorées à l'intérieur qui sont vraiment sympas, qui m'avaient vraiment donné envie de lire. Donc tout simplement, cette histoire, c'est l'histoire de Sherlock Holmes. Donc vous devez connaître avec les films où il y a eu une série et tout. Donc je vais vous montrer un peu, les dessins sont assez bien faits, c'est vrai qu'ils sont assez différents. Là on va mettre Sherlock par là, voilà, donc c'est lui. Ils sont assez différents de peut-être ce qu'on a, enfin moi ce que j'ai l'habitude de lire en tout cas. Vous je ne sais pas, mais les personnages sont dessinés assez différemment. Il y a toujours des petits croquis ici un peu, qui sont très bien faits. Alors ça dépend des personnages. Là on en a un autre, bon c'est encore Sherlock, mais il y a à peu près tous les personnages. Donc moi, ce tome m'avait intéressée parce que j'aime bien un peu les enquêtes et tout. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de l'acheter et de le lire. Personnellement j'ai été un peu déçue, peut-être que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, je ne vous le conseillerais pas vraiment. Après ça dépend vraiment des gens je pense. Moi ça ne m'a pas plus plu que ça. Peut-être que c'était l'enquête qui ne m'a pas super intéressée. Après l'enquête en soi était intéressante. Mais le manga, quand je regarde dans l'ensemble, je n'ai pas aimé plus que ça. C'était quand même sympa. Donc celui-là c'est le tome 1. Et je pense qu'il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont sortis. Je ne sais pas du tout. Donc vous pouvez aller l'acheter si vous voulez. Mais bon, ce n'est pas celui que je vous recommanderais le plus. On passe maintenant à King's Game. Donc voilà, regardez la couverture. En fait on ne voit pas mais il y a le reflet du mec dans le sang. C'est assez gore. Voilà. Et l'arrière, c'est juste des lettres marquées avec du sang. Ça fait assez gore comme ça. Après la vraie couverture si je puis dire est juste toute noire. Voilà. Avec des inscriptions que je ne comprends absolument pas. Pareil que dans Betoom si vous vous souvenez. Donc là il y a tous les gens de la classe. Et pareil, il y en a qui vont mourir. Donc il y en a qui vont être rayés. Voilà tout simplement. Donc ça c'est le personnage principal et tout. Donc l'histoire se déroule autour d'une classe. Et un jour ils vont recevoir des messages bizarres d'un certain roi. Voilà qui va dire... Qui va leur donner des ordres à faire. Et s'ils ne les font pas, ils meurent en gros. Et on ne sait pas trop pourquoi. Il y a vraiment toute la classe qui va recevoir ces ordres. Et ça va devenir vraiment le bordel entre tout le monde en fait. Tout le monde va se monter contre tout le monde. Parce qu'ils ne veulent pas faire les ordres en même temps. Enfin voilà, c'est ma meuf. Tu ne vas pas l'embrasser. Tu ne vas pas aller chier les pieds de lui. Mais après ça prend vraiment des proportions énormes. Et voilà, du coup il y en a quelques-uns qui vont décimer au début. Parce qu'ils n'obéissent pas aux ordres. Donc après tout le monde veut obéir aux ordres. Mais comme je l'ai dit, ça crée des conflits. Et la mort des élèves est quand même assez mystérieuse. Parce que par exemple, ils sont condamnés à pendaison. Et ils vont se pendre tout seuls en fait. Mais contre leur gré. Enfin, c'est des choses bizarres. Donc cette série m'a assez plu. Je n'ai que le tome 1. Mais j'ai lu les 4 autres tomes. Il me semble que c'est en 5 tomes. Donc j'ai lu le reste en scan. Franchement c'était sympa. Après il y a d'autres séries qui continuent. Il y a King's Game Extreme. Ou King's Game Reux je crois. Enfin voilà, moi j'ai lu juste King's Game. C'était sympa. Après je pense que c'est toujours un peu la même chose. Donc je ne pense pas lire la suite. Mais voilà, en 5 tomes. C'était sympa. J'ai lu ça comme ça. Et voilà. Peut-être que ça peut faire un peu peur à certains. Mais moi je vous le conseillerais quand même. Donc ensuite je vous présente 3 tomes de Black Butler. Alors le premier tome de Black Butler, je l'avais acheté. Parce qu'en fait j'avais très envie de regarder l'animé. Et je me suis dit, je vais commencer par lire le manga. Parce que j'aime bien acheter des mangas, lire des mangas. Donc comme ça c'est sympa. Et après j'ai continué sur l'animé. Donc le tome 1, très sympa. Les dessins sont un peu différents de l'animé pour Sébastien. Je trouve que par exemple, quand il a les yeux ouverts dans le manga. Ça lui fait une tête assez différente de ce qu'il a dans l'animé. Et quand il a les yeux fermés, c'est plus ou moins pareil. Comme ici. Sinon les tomes sont très sympas. Je ne vous ai pas montré l'avant et l'arrière. L'arrière est assez sympa aussi. Et la couverture comme ça est toujours différente en fait de celle-là. Et elle est un peu plus humoristique on va dire. Et le derrière, voilà, il y a toujours un petit truc. Je vais vous montrer les autres. Donc voilà, celle-là ressemble à ça. Avec William je crois qu'il s'appelle. Et le derrière, vous voyez, il y a toujours un petit truc avec tous les personnages. Et celle-là, c'est comme ça. Avec ça derrière, voilà. Donc le premier tome était vraiment sympa. Il s'arrête là où ils ont fini avec la dispute des bandits. Si vous vous rappelez, avec ce mec-là. Si vous connaissez. Après, le tome 8, c'est la fin de l'arc Book of Circus. Donc la saison 3. Avec eux, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez lesquels c'est. Et le Joker et tout. Enfin, voilà quoi. Il y a un petit hors-série à la fin. Sur comment habiller siècle. Enfin bref. Et le 9, c'est le début de l'arc Book of Murder. Qui a été un film. Un O.A.V. en deux épisodes. D'ailleurs, je crois que c'est deux tomes. Et vraiment, Book of Murder, j'avais vraiment kiffé. Kiffé, 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 kiffé ma vie. Et j'ai lu la suite en scan, j'imagine. Parce que je croyais que je l'avais. Mais non, en fait, j'ai lu la suite en scan. Donc vraiment, déjà, Black Butler, c'est tout animé confondu. Je crois que c'est celui que j'ai préféré. En manga aussi. J'ai lu les scans. J'en suis assez loin. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas lu. J'aimerais beaucoup acheter peut-être les tomes de Book of the Atlantic. Donc le film qui est sorti il y a pas longtemps. Que j'arrive pas à voir. J'arrive pas à le trouver sur internet. Enfin bref. Déjà que les tomes de Book of Murder étaient vraiment super. Alors Book of the Atlantic, ça doit être super aussi. Comme je vous le disais, j'ai lu les scans. Je crois que je me suis arrêtée après l'affaire au collège Green. Si vous voyez ce que je veux dire. Si personne ne voit. C'est pas grave. Il me semble que j'en suis là. Enfin, vers un arc par là. Je crois que c'est genre vers le tome 20. En fait, Black Butler, je me rends compte que je vous ai toujours pas parlé de l'histoire. En fait, parce que pour moi, c'est tellement évident. Je connais ça depuis tellement longtemps. Donc Black Butler, c'est l'histoire de Ciel Phantom Hive et de Sébastien Michaelis. Qui est son majordome ? Donc celui-là. Donc Ciel, je vais vous le montrer. Mais au pire, ils sont tous là. Bon, bref. C'est lui-là. Le sale gosse de Rich. Qui est-il ? Ici, ils y sont tous. Donc là, il y a Ciel, Sébastien. Voilà, ils sont là. Bref. Et donc, Ciel, on l'appelle le chien de la reine. Et souvent, la reine lui demande de résoudre des cas un peu bizarres. Bon, après, ils vont toujours être embarqués dans des aventures farfelues. Comme Ciel qui va se faire kidnapper par un mec de la mafia. Ou je sais pas si c'était la mafia. Enfin, bref. Voilà, ils sont toujours dans des aventures bizarres. Souvent, ils enquêtent pour la reine. Et voilà, c'est des petites histoires. Des petites enquêtes. Et j'aime vraiment trop, trop cet univers. Ça se passe dans le Londres. Je crois que c'est à Londres. Du 19e siècle, il me semble. Donc, c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Dans celui-là également. Donc, vous voyez, il y a de l'action quand même. Et il y a plein de personnages créés et tout. Donc, voilà. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et ouais, comme je vous l'ai déjà dit. Déjà, animés et mangas confondus. Je crois que c'est mon préféré. Donc, voilà. Black Butler. J'achèterai sûrement d'autres tomes un jour. Toujours un coup de cœur. Et voilà. Je vous le conseille, bien sûr. Bon, en même temps, mangas. J'ai toujours envie d'acheter des suites. Mais ça, vu que j'ai déjà un peu lu. C'est assez compliqué. Mais c'est quand même trop kiffant. Moi, j'aime trop trop trop. Donc, je vous conseille juste d'aller le lire. Et pour finir, j'ai le dernier tome de Kuroko no Basket. Donc, le tome 30. Je ne savais pas du tout qu'il y avait 30 tomes. Celui-là, on me l'a offert. Parce que, voilà. On sait qu'il aime bien les mangas. Donc, on offre comme ça au hasard. Donc, sympa. Donc, Sey... Je ne sais plus comment il s'appelle l'équipe. Contre Rakuzan. Genre Sey quelque chose. Voilà. Seyrin. Voilà. Bref. Donc, les dessins sont très très beaux. Bon. J'avais déjà vu l'anime il y a assez de temps. Genre 2015, 2016. Je ne sais plus trop. Mais ça fait longtemps que je l'ai vu. Donc, deux belles images. De très beaux dessins. On sent quand même l'action. Mais... Bon, voilà. Franchement, ce n'était pas du tout mon match préféré. Celui-là. Mais je suis quand même contente d'avoir ce tome. Bon, il n'y a rien qui change, là. Et voilà. Du coup, je l'ai lu. C'était sympa. Mais je ne pense pas que j'aurais acheté tous les tomes de Kuroko no Basket, par exemple. Mais j'avais regardé l'animé. Très 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 sympa. Le très bon Zophénique, d'ailleurs. Grande Robéon, on adore. Donc, voilà. En manga, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Mais en tout cas, en animé, je l'avais kiffé. Donc, pourquoi pas faire un tour sur les scans si vous avez envie quand même. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui pour cette présentation de manga. Donc, j'espère que je vous aurais fait découvrir des trucs. Il y en a qui étaient moins connus, comme Sherlock. J'avais déjà vu dans une vidéo de Lucas TV. C'est pour ça que j'avais eu envie de l'acheter. King's Game. Je suis tombée comme ça, par hasard, au supermarché. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc, dites-moi si vous avez lu un de ces mangas en commentaire. Et sinon, quel manga vous avez lu. Pour voir peut-être si je connais ou pas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Laissez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas. Et voilà, c'est tout. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.